NLC disons nous les choses nous sommes avec Issa on l'avait dit qu'on allait venir on est venu on voulait venir hier mon frère mais c'est un petit peu compliqué avec le taf tout ce qui va avec monsieur ce comment dire tu fais partie de la station pas à pas belleville c'est ça et l'événement belleville en vrai est un événement de la station et comme tu me disais tout à l'heure et toi t'es comme Omar Bongo quoi tu es le président de la sauce et tu lâches pas c'est ça c'est ça c'est un peu ça me fait triper quand je le réalise puisque nous on est dans le quotidien on pas la tête avec président ça veut rien dire ça veut dire surtout que tu es la cible et que tout le monde va bien profiter pour te marcher dessus puisque toute façon c'est sur toi que ça retombe mais quand je réalise que ça fait ça fait 16 ans que je suis président de l'association ouais j'avoue j'ai j'ai un peu je me sens un peu comme un dictateur africain t'as vu il y a du gros travail carrément j'étais avec mon collègue on te recherchait après on est tombé sur une collègue à toi on a vu plein de petits je sais pas si c'est parce qu'on a la trentaine maintenant mais je me sens agressé par tous ces petits là tellement ils sont partout on a du mal à les comprendre on a du mal à les suivre un franchement ils sont plus vifs que nous on a franchement j'ai du mal à me dire que j'étais comme ça à leur âge ils sont vifs ils nous épuisent mais franchement bon délire arriver à rassembler comme ça je sais pas t'as quoi 1500 2000 personnes dans un quartier de parisien que des jeux que des franchement et que ça se passe bien et que ça se passe bien vraiment c'est vraiment c'est vraiment voilà c'est une satisfaction profonde et ça s'est passé sur trois jours donc là c'est 3 là on arrive au bout de trois jours de labeur dont le dernier artiste lino est passé après la remise de la remise des prêts avec mac tailleur rimka lino et tout ça dis nous un petit peu quel a été le programme le plus programme des trois jours ouais donc belle ville en vrai c'est principalement fait c'est un festival participatif c'est à dire l'organisation par les jeunes pour les jeunes ça c'est essentiel dans le projet c'est vraiment ça qui soutient le tout et ensuite c'est une compétition sportive et des temps culturels donc ça a commencé par une compétition de natation voilà historiquement ça fait des années on commence toujours par cette épreuve là compétition de natation suivi d'une bloc partie c'est à dire dès la sortie de la piscine voilà le dj il arrive il enjaille ça dj fousse il nous a tous rendu dingue on s'est fait plaisir on a dansé on s'est enjaillé en parallèle il y avait le poteau vince qui a fait une magnifique fresque et un gros lettrage belle ville en vrai et surtout un portrait de la mine djeng pour rendre hommage tu vois c'est les 10 ans bientôt et donc franchement une bête de première journée une bonne ouverture le lendemain samedi matin 7h30 staff bim opérationnel crance dans le parc de belleville t'as vu donc voilà une course en relais dur mais dur tu vois on a dit les microbes ils sont là regarde ils sont là ça là vous avez bien ou quoi vous avez bien aimé ce qui s'est passé les trois jours là pas dit pas je t'écoute ouais j'ai bien aimé j'ai bien le foot le cross c'est tout et là vous vous dites que tous les ans faut que ça se passe comme ça tous les ans et vous êtes vous êtes content que les grandes chez vous ils organisent des choses comme ça oui oui on est vous faites quoi pendant vous faites quoi pendant vos week-end d'ici sort on sort dehors on sort dehors on va au terrain on fait du sport on fait du sport tout ça on fait beaucoup de sport bah je remercie les petits c'est gentil monsieur issa monsieur issa vient on termine toi tu vois t'as quelque chose à me dire ok d'accord t'inquiète vas-y les petits rentrez chez vous bah mon ami on vient d'en avoir l'exemple tout de suite on a dit les petits ils nous ont assiégé il y a autant de petits comme ça ici c'est la spécificité de belle ville autant de petits comme ça non je pense que c'est partout c'est juste qu'ils sont pas forcément visible tout le temps partout tu as après ce qu'ils se rendent compte mieux le compte en fraîche je comprends les profs tu vois ce que j'ai dire franchement j'ai voilà je les estime ils remontent dans mon système après trois jours comme ça donc voilà ils sont présents mais franchement ils sont impliqués ils sont voilà ils participent à tout à fond tu vois natation natation foot basket ping pong course à pied quiz de culture générale donc tu as toutes ces épreuves là et puis hier soir tu avais un gros concert aussi sur une autre place du quartier et aujourd'hui toutes les finales finale de basket finale de ping pong finale de foot ça s'est enjaillé des batoucadas du double dutch franchement ça a envoyé et même une convention de jonglerie ça veut dire il ya des centaines de mecs de jongleurs tu vois qui sont arrivés qui ont fait leur petit show il ya des jeunes d'un dojo à côté qui sont venus faire démonstration de kung fu il ya eu franchement c'était 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 lourd franchement c'était une belle édition et puis voilà avec un beau temps fort festif final tu vois avec une remise des prix avec des personnalités qui nous ont soutenu qui sont venus montrer que voilà il soutenait le projet et surtout voilà avec avec plus d'une centaine de personnes engagées tu vois engagé et lourd un moment un peu spécial aussi cette année on a fait un débat pendant 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 justement le débat on voulait venir le travail c'était compliqué mais dis moi le débat quelle était la teneur de ce débat franchement c'était du lourd ce débat ça veut dire dans le quartier il se passe plein de choses et c'est une particularité pour moi des quartiers populaires c'est à dire il ya une lutte dans l'espace et les jeunes ils sont souvent les parents pauvres de cette lutte et donc dans le quartier on a plusieurs exemples qui concrètement des équipements sportifs par exemple qui historiquement nous sont dédiés et qu'on voit petit à petit être grignoté quand tu as des cours de basket pour les jeunes filles à dire 14 15 ans maximum de 7 ans à 14 ans elles font du basket une fois par semaine pendant deux heures et qu'on leur fait sauter ce créneau pour le remplacer par de la gym suédoise où tu as quatre personnes qui vont et où faut mettre dix agents de sécurité devant le gymnase pour pas perturber le créneau tu vois tu arrives dans la caricature de voilà du grignotage des espaces pour les jeunes qui nous ressemblent tu vois donc on a voulu porter ce débat là et franchement c'était lourd on a fait venir un sociologue à ses côtés qui avait qui vit dans le quartier qui a mis ça en contexte qui a posé une approche historique une approche de une philosophique de qu'est ce que c'est qu'un espace public qu'est ce qui s'y passe etc et puis aussi comment concrètement on peut agir là dedans tu vois avec des jeunes du quartier qui ont pris la parole pour expliquer les choses il y avait plein de gens intéressants à un moment ça m'a fait sourire parce que à vers la fin du débat il y avait peut-être 10% du public 15% du public c'était des élus et des gens qui travaillent avec et pour les élus tu vois ce que je veux dire donc c'était assez marrant tu vois sont quand même venus tendre l'oreille toi même s'ils n'ont pas participé activement à la discussion bon voilà ça veut dire à la fois c'est la fête à la fois c'est le sport qui peuvent paraître pour des sujets légers mais qui en sont pas pour nous mais c'est aussi la réflexion la politique pendant le concert d'hier il y a ramata diang pendant le concert d'hier il y a ramata diang qui a fait une prise de parole pour évoquer les dix ans de la mort de son frère pour évoquer comment ça s'est passé ce qui s'est passé etc devant une assistance un peu comme celle là avec des très jeunes avec des jeunes même qui comprenaient pas forcément la force du truc mais aussi avec des plus âgés qui voit exactement de quoi elle parle et franchement c'est lourd et c'est vraiment bien que belle ville en vrai ça puisse aussi porter ça parce que c'est vraiment ça au coeur c'est mobilisez vous apprenez à faire des choses ensemble c'est important on se rassemble dans le positif on fait vivre notre identité on accueille les autres c'est aussi très important de de laisser une place aux autres que ce soit d'autres qui nous ressemblent ou pas qui viennent de notre quartier ou d'ailleurs voilà donc belle ville en vrai c'est un petit peu tout ça et c'est surtout l'énergie brute de centaines de gens qui sont qui sont des bénévoles et qui donnent de leur temps tu vois la suite des événements pour belle ville en vrai c'est quoi c'est quoi la suite des projets c'est une bonne question il ya beaucoup de réflexion en cours il ya la question de la transmission tu vois parce que c'est vrai ça fait longtemps nous on porte et on est des locomotives dedans et on voit plein de jeunes qui ont commencé par être participants et qui aujourd'hui sont vraiment les voilà les en première ligne dans l'organisation qui porte les trucs tout au long du week end donc ça c'est important il ya des choses qui marchent dans la transmission mais pas tout encore tu vois c'est à dire on s'intéresse sur la raison pour laquelle on est encore là normalement c'est à eux de prendre la relève et tout donc ça c'est une des pistes d'évolution il ya aussi faire des choses au delà de trois jours parce que c'est vrai il ya toutes les réunions d'organisation mais belle ville en vrai c'est trois jours comment s'appuyer sur l'énergie sur l'esprit de ce projet là qui a énormément de sens pour beaucoup de jeunes dans le quartier pour faire des choses à plus long cours à plus long terme après voilà il ya la difficulté des gens le travail les familles tout ça qui fait que donc le futur ça serait établir un espèce de programme à l'année voilà pour un différent public et pour soutenir le quartier en tout cas comme je l'avais dit lors de notre précédente interview non t'invite au débat de la néosphère ce mercredi 24 tu vas dire répondu à la question qui est ce leader des quartiers que tout le monde attend et je vois que voilà on avait fait un débat sur les grands des quartiers aussi et je vois vous êtes mobilisés les grands des quartiers et quel sera le débat de la prochaine fois c'est-à-dire de mercredi ça sera un petit peu la suite histoire de créer une espèce de cellule de grand et je t'invite fortement à venir donc dis nous ton mot de la fin pour tout ceci pour tout ceci voilà faut se mobiliser voilà avec pas grand chose on peut faire des belles choses il suffit de l'énergie il suffit d'être ensemble il suffit d'être beaucoup pour faire du vraiment pour tout faire pour faire n'importe quoi et pour faire des choses vraiment importantes qui ont du sens pour beaucoup donc voilà je vous incite à faire de même tu es un leader président de ton assos je vois les gens issa tout le monde connaît vient mercredi on t'invite il y aura pas mal de l'an avec grand plaisir j'en mets merci à toi merci à mercredi les gars ciao